Rox, depuis 2014, c'est de nouveau Rox. Il anime des ateliers de rap, il gagne des concours de freestyle, mais surtout continue de sortir des projets. Aujourd'hui, il revient avec la route du soie 2, correspondance. La caisse interne se poursuit, on lui souhaite de se trouver, ou pas, s'il est heureux ainsi. Rox, la route du soie, c'est un jeu de mots entre route de la soie qu'on trouve en Asie et le soie, soi-même. Ce volume 2 est sous-titré correspondance. Est-ce que ça veut dire que tu sais déjà que ce n'est qu'une escale ? Est-ce que tu ne t'es pas encore trouvé ? Disons que le jour où je me trouve, tout s'arrête, donc j'espère ne pas me trouver tout de suite. Oui, c'est qu'une escale parmi d'autres. Correspondance, il y a aussi l'idée de lettres qu'on écrit à soi, à d'autres. J'ai déménagé de ville, je prends encore plus le train qu'avant, donc je suis tout le temps en transit. On le disait, donc tu étais un rappeur old school dans le bon sens du terme. Quand tu es parmi les premières générations ou deuxième générations du rap Genevoix, maintenant tu habites à Lausanne. Pour revenir sur la question d'avant, est-ce que tu crois justement qu'un jour tu vas finir par te trouver ? Je me trouve un bout tous les jours et je continue de le faire en entier. Je ne sais pas, il paraît que l'univers est en expansion. Et je pense qu'on est un univers miniature, donc finalement nous-mêmes sommes en expansion. On se trouve et on continue de grandir, de réduire. Mais est-ce qu'après Genève, maintenant Lausanne, tu vas peut-être finir au Valais ? Je t'assure, je négocie ça à la maison. Une ville ensoleillée comme Sierre par exemple. On peut dire que ça fait partie du projet à moyen terme. Un rox montagnard. Ouais, pourquoi pas. Écoutez musique, ce EP, La Route du Soi 2, ça sonne très classique. Des rythmiques boom-bap, des boucles de samples. Tout est produit par DJ Dan, qui lui aussi vient de Genève. Comment est-ce que s'est passée votre collaboration ? Est-ce que c'est toi qui fais des commandes de beats par exemple ? Disons que Dan avait déjà produit les trois premiers titres de La Route du Soi. On ne va pas dire un. Celle qui est sortie l'année passée, le premier volet. Il m'a envoyé beaucoup, beaucoup de prods. Dans celles que j'ai retenues, il y en avait déjà, que j'avais prévu d'utiliser pour la suite. La suite s'est faite naturellement. J'ai vraiment sélectionné celles qui me parlaient le plus. On les a un petit peu réarrangées. Gros shout-out à DJ Dan pour son taf. Également à Nekash, chez qui j'ai enregistré, mixé, masterisé. Au studio Route Score. Donc vraiment un boulot de fond avec la même équipe. Donc ça donne quelque chose aussi de cohérent. C'est le deuxième projet où il y avait les deux mêmes à la production. Donc on commençait à avoir nos petites façons de faire et à se comprendre plus rapidement aussi. Là, j'aimerais faire un peu d'histoire avec toi. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Toujours dans Continuum. Tu cites différents endroits où t'as traîné. Notamment les squats. Les endroits où j'ai traîné. Les chapelets, les herbes que j'ai égrenées. L'arrogance, le respect des aînés. Les amours et des dés, les salles de répétés d'entraînement. Les années d'errance, les squats. Les escapades nocturnes. On est squat, la perte d'espoir. Et t'as une longue histoire avec le squat du Goulet qui est mythique pour l'histoire à Genevois. Tu me contredis Vince, mais franchement dans l'histoire du rap, même roman, il y a la Coupola Bienne, il y a la Dolce Vita à Lausanne et il y a le Goulet à Genève. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas il y a ces trois lieux sains. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance d'un tel lieu pour le hip-hop en Suisse ? Jeannas et moi étions passionnés de culture hip-hop, de graffiti. Au Goulet, des gens qui avaient 18-20 ans à l'époque, de la culture reggae, essentiellement hip-hop, de la culture BD, de la culture hip-hop, des breakers, des DJs. C'était vraiment ce qu'on appelle les grands frères, on allait les questionner. On sonnait chez eux à 15h de l'après-midi. Salut, tu tags quoi ? C'est quoi ce skills de graphe ? On était vraiment avides, assoiffés de connaissances. Donc vraiment, ils nous ont accueillis très chaleureusement chez eux. C'était leur lieu de vie. Et c'est les premiers. Là, c'est le groupe Restless Machettes. Big up à eux aussi, qui nous ont donné le micro la première fois. Avec une instrumentation des Rhydim Rag & Muffin, pour la toute première fois à la prise de micro. T'avais des locks ? Au Goulet 25. Non, pas encore. Rocks avec des locks ? Ça, ce fut bref mais intense. T'inquiète, on est tous passés par là. Ou presque tous. Pas moi. Pas encore. Pas encore peut-être, ouais. Toi, t'as vécu au Goulet ? Non, j'y ai jamais vécu. Cette première partie, c'était vraiment quand Jonas et moi avions 12-13 ans et qu'on a pris le micro pour la première fois qu'on se lance dans le rap, qu'on nous donne notre chance. On y revient plus tard. J'y ai jamais vécu. Là, j'étais plus ado. C'était plus que Jonas et moi. C'était tout un crew. Il y a eu plusieurs noms. On en reparle, c'est ainsi sur les réseaux. Il y a eu le 19e régiment, le netto régiment. C'était la grande période du rap Genevois, avec une grosse concurrence saine sur l'importance des codes postaux, des quartiers. Donc, il y a eu plusieurs Goulet pour nous, pour moi. Ah, les deux là, ils étaient en bif là, les frérots là. Rocks, Vince Ligreux, ils étaient pas contents là. On a autant beaucoup de respect avec Vince. Mais niveau rapologique, il y avait une grande compétition entre les quartiers et les équipes. Et notamment entre son quartier, Tonnet, et les Charmis d'où je venais. What up, les Charmis ? Shout out à tous les artistes, activistes de cette époque, de tous les quartiers, de toutes ces villes et cantons. Est-ce que tu peux nous citer un ou deux, je sais qu'on se connaît dans la vraie vie, il y a des grosses anecdotes justement qui sont passées au Goulet, des rappeurs français qui venaient freestyler avec vous et tout. Il y avait ce côté de lieu où si tu étais un rappeur, il fallait passer un moment ou un autre par le Goulet. Les rappeurs français, les rappeurs américains. Moi, je garde, j'étais pas là ce jour là. J'aurais bien aimé Sniff et Wesson qui débarquent au Goulet et qui disent justement aux gens qui y vivent, des gens du milieu reggae, des Restless Machettes. Ce qui leur dit, mais c'est quoi là ? T'as l'impression d'être à Brooklyn, c'est encore plus underground, vivant, hip-hop que chez nous. Parce que, voilà, vu qu'on a parlé du Goulet, il y avait plusieurs Goulets, donc plusieurs salles, plusieurs progs, plusieurs styles musicaux. C'était vraiment un grand, un haut lieu de culture alternative, clairement. Il y a un autre thème qui revient souvent dans tes textes, c'est l'amour. Dans Aimer, par exemple, tu dis que chacun peut faire avancer les choses à son échelle en n'ayant pas peur d'aimer. Que puis-je faire à mon échelle si ce n'est me rappeler que l'amour donne des ailes ? Et aimer, aimer, je te parle pas de like sur les réseaux sociaux, non. Aimer, aimer, ça commence déjà par soi, sinon comment aimer les autres ? Alors ça, c'est plus récent. Peut-être déjà, ça commençait sur la première route du soi, ça a été très développé dans la 2, notamment dans le morceau éponyme et aimer. Là aussi, c'est une construction arrivée à une certaine maturité. Les expériences permettent de se dévoiler sans être impudiques, mais d'assumer qu'on a des sentiments, que l'amour en fait partie, qu'il soit universel, en couple, dans l'amitié, de ne plus avoir honte par rapport à la street cred, le rôle, l'image, le paraître, le caïd, de dire « voilà, je m'aime et je me respecte, moi ». Ce qui me permet d'être en relation avec les autres et de ne pas prendre ça comme une faiblesse ou une fragilité, plutôt comme quelque chose de noble ou comme une valeur. Tu le dis, tu parles d'amour, tu passes pour un bisounours. Et justement, ça, c'est quelque chose qu'à titre personnel, ça me saoule. Effectivement, dans le rap, ce truc où on est obligé de dire « no homo », c'est pas que dans le rap, mais même si tu donnes un peu d'amour à des frères, t'es obligé ensuite de lâcher un hashtag comme « no homo ». Ou le côté « être fragile », moi, je vois ça comme une force. On n'est jamais que fort, on n'est jamais que fragile. Ça s'alterne et ces deux énergies, en fait, ont leur fonction par rapport à notre parcours, notre cheminement. C'est dans des moments de faiblesse que tu comprends d'autres choses qui te rendent plus fort après. Bon, le rap, il a quand même pas mal évolué là-dessus. On est quand même beaucoup plus, les gens sont, enfin, les rappeurs sont quand même vachement plus vulnérables à travers leurs morceaux aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on peut toujours se moquer de certains, genre Dre, qu'on se moque souvent de sa pseudo-fragilité. Mais quand tu prends des mecs comme le regretté Triple Accentation, sa musique, elle était très, très personnelle. Enfin, il était très ouvert sur ses difficultés à supporter la vie, sur son côté dépressif. Et c'était pas forcément qu'il était plein d'amour ou autre. Mais le rap a quand même pas mal évolué là-dessus. On est le gangster du rap. Enfin, dans le rap français, ça existe encore beaucoup. Mais dans le rap qui est un rite, j'ai quand même l'impression que ça a pas mal évolué. Je venais au français, justement. Je pense que les gens grandissent aussi. Et qu'au bout d'un moment, tu peux pas non plus faire abstraction de ta vie privée sans la dévoiler, comme je disais avant, impudiquement. Mais vous passiez justement un morceau d'ici assez fort la semaine passée. Moi, c'est ce qui m'a plu dans le début du rap français. Typiquement, chez des MC comme AKH, qui tout d'un coup se mettent à nu, en fait, et osent dévoiler ce qu'ils ont à l'intérieur. Ça t'a parlé. Je pense qu'il y a un peu de tout maintenant aussi. On a l'impression que l'éventail dans le rap s'est agrandi des deux côtés. Autant dans le côté fragile que du coup, on fait un pas en avant et on en fait huit en arrière pour certaines personnes. Genre il y a des gens aussi qui trouvent qu'il y a du rap trop soft aujourd'hui et qui veulent reviriliser. À fond. Après, je pense aussi qu'il y a une ouverture des personnes qui rappent. À la base, c'était que des mecs qui venaient de quartiers hyper difficiles, qui avaient un vécu hyper difficile. Et puis aujourd'hui, c'est moins ça. C'est déclosonné. T'as des gens qui viennent de familles très bien, qui ont eu un vécu plutôt entre guillemets facile et qui font du rap. Mais ils ont donc d'autres problèmes que ceux de forcément vendre de la drogue ou se battre tous les jours pour réussir à trouver un moyen de payer ces factures. C'est lié, comme tu dis, aux artistes, à leur environnement, d'où ils viennent, leur point de départ. Et c'est lié aussi au public. La même personne, appelons-la X, il y a six mois, va me dire non, mais là, j'attends des trucs justement plus durs, plus vrais, underground. Et cette même personne X, avant-hier, m'envoie un message, j'ai été touché par tel texte, parce qu'on est en mouvement. Et le public évolue. Après demain, la même personne pourra me demander d'autres choses. Moi, c'est pareil, quand j'écris, c'est tout le temps instantané de l'état d'âme dans lequel je me trouve. Et il n'est jamais le même, même dans une journée, je passe par plusieurs. Est-ce que tu penses qu'il y a une façon ou des façons de, entre guillemets, bien vieillir dans le rap, vu qu'on a une culture qui est tellement, on est tellement toujours en train de regarder la nouveauté, la jeunesse. Et t'es vite vieux, en fait, dans le rap. Et moi, c'est des questions que je me pose, en fait, souvent. C'est une question que je me pose très souvent en ce moment. Je pense que bien vieillir dans le rap, c'est accepter qu'on vieillit. En tout cas, c'est où j'en suis à ce moment de se dire, sans aucun complexe, forcément, je vais en soirée. Waouh, je prends de sacrés coups de vieux. Pas trop physiquement, ça va. Mais au niveau moral, là, je sens que dans l'énergie, on a d'autres choses. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule toute faite. Ma façon à moi... Il n'y a pas de formule secrète ? Je la laisse à assassin. Et je ne prononcerai pas sur son évolution à lui, ça le concerne. Je pense que ma façon à moi, d'essayer de vieillir le plus sainement possible, c'est de rester cohérent. De faire des choses qui me correspondent. Moi, je ne suis pas anti-modernité, mais si je vais tester des nouveaux instruments, des nouveaux flots, c'est parce que je les aime et que je trouve que c'est intéressant, pas parce qu'il faut. Quand on rentre dans le « il faut », on parle plus de business que de musique, on est dans autre chose. Moi, c'est vrai que j'ai un rapport artisanal à l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada